Bonjour à tous, on va être à deux pour un micro, mais on va parler un peu fort. Merci beaucoup Justin pour l'introduction, qui m'a fait très plaisir. Merci à tous d'être là, on est très honorés et très fiers d'être là. Quand Olivier et Justin nous ont demandé de faire un petit témoignage, on était très heureux de le faire. Donc voilà, on va vous proposer un petit témoignage peut-être un peu décalé. On parle de nous, de Trinof, on parle aussi de l'UTBM. Et voilà, l'UTBM a 25 ans cette année, Trinof en a quasiment 17, enfin 17 cette année. Donc c'est deux aventures pour nous qui ont été en parallèle et qui sont encore très chouettes. Voilà, donc on va commencer. Alors je vous préviens tout de suite, on va être transparent. Donc on va un peu se mettre à nu et vous allez voir des dossiers qui datent un peu. Donc un peu d'indulgence, c'était le passé. Alors, effectivement, promo 2, donc la meilleure promo comme tu l'expliquais. Donc étudiant de la promo 2, on a vécu la transition ENI-IPSE à l'époque. Et puis, donc on s'est beaucoup investi dans l'associatif, dans la promotion, dans la culture, le sport et aussi les événements festifs. Et on a créé la boîte. Donc ça, c'est l'affiche de l'ouverture de la boîte. Donc c'était en 2007. Et on a fêté les 15 ans l'année dernière au Moloco qui est un partenaire. Donc on a été vraiment content. Voilà, on a envie d'être ancré dans le territoire. Et puis on essaie aussi de mettre notre pierre à l'édifice dans ce beau territoire qu'est le Nord-Franche-Comté. En 2000, il y avait une grosse attente. C'était le fameux bug. Le bug de l'an 2000. Qui n'est jamais arrivé finalement. Par contre, ce qui s'est surtout passé, et ça c'était en 2007. En 2007, si vous vous souvenez, il y a quelque chose qui est arrivé, qui a révolutionné nos vies. Et on ne savait pas que ça allait se passer comme ça. C'était le smartphone. Voilà, en 2007, il y a eu deux choses. Il y a eu le smartphone et puis il y a eu Treenaps, bien sûr. Donc voilà, 16 ans. 16 ans, en fait, c'est assez peu finalement. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Avant, on était jeunes. Puis on essayait de se prendre pour des vieux. Maintenant, c'est pareil, mais un peu l'inverse. La remise en contexte, c'était 2007. On parlait de ce téléphone, le fameux Nokia 3310 que tout le monde a eu, ou presque. On parlait d'ADSL où 5 Mbps, c'était le rêve. Pour envoyer une photo, c'était des photos qui prenaient 500 kHz. Le Wi-Fi venait d'apparaître avec les fameuses normes ABG où on était à 54 Mbps. Et surtout, c'était Windows XP. Pour la petite image, la photo que vous voyez des ordinateurs en libre-service, c'était une installation qu'on avait faite pour le FIMU, pour les euro-kéens, en 2006 ou 2008. Oui, parce qu'à l'époque, pour avoir Internet, il fallait aller sur des ordinateurs. Maintenant, on ne fait plus cette prestation de mise à disposition d'ordi sur le FIMU. C'est fini. On est passé d'un modèle de tchat, donc les fameux caramail pour les plus anciens, avec des choses un peu plus recentes comme YouTube. Je vois qu'il y a des souvenirs. On sent qu'il y a du souvenir qui remonte. Facebook, qui était un peu l'ovni qui est apparu entre 2007 et 2010. Les fournisseurs d'accès, Alice, Neuf, AOL. Et voilà, tout ça s'était remplacé. Maintenant, on parle des social apps avec du Instagram, les WhatsApp, les TikTok et les Snapchat. À l'époque, on avait des mots un peu techniques. Vous vous rappelez un TIC, puis NTIC, le M2M, les conf calls, l'apprentissage, l'informatique, l'algorithme, l'externalisation, la technodrupture. En fait, les concepts, c'est toujours les mêmes, sauf qu'on renouvelle les noms. Donc maintenant, on dit que c'est disruptif, que c'est du cloud, que c'est de l'IA. Mais finalement, c'est exactement la même chose. Alors à l'époque, il n'y avait pas de Crunch Lab, forcément qui est très intéressant, mais il n'y avait pas non plus de Gare TGV. Gare TGV qui est arrivée en 2011, je dirais, décembre 2011. L'hôpital Nord-Franche-Comté, le Moloco, voilà, tout ça, c'était en Nord-Franche-Comté, ça n'existait pas encore. Donc ça, ça pique un petit peu. Oui, on vieillit. Mais ce n'est pas fini. Les cours. Alors ça, c'était l'UTBM. Et ce qui est drôle dans cette photo, c'est que là, vous voyez l'envers du décor avec les étudiants qui étaient en amphi un peu classique, etc. Mais si vous regardez, si on pouvait un petit peu élargir l'image à droite, on verrait quelqu'un à droite qui serait sur le devant de la scène, qui est avec nous ce soir. Oui, M. Demouche, c'est vous. M. Demouche, qui était le directeur du tronc commun, comme nous sommes arrivés à l'UTBM en 2007. Alors, vous voyez la différence quand même de pédagogie. Nous, c'était effectivement les cours magistraux. Donc, on aurait rêvé, nous, pouvoir faire le crunch time. Donc, maintenant qu'on est une entreprise, on le fait de l'autre côté. Mais c'est déjà ça. Alors là, E-Tech, à l'époque, voilà, c'était des beaux ordis comme ça. Maintenant, c'est un petit peu plus nébuleux, on va dire, avec plusieurs objets différents. Il n'y a pas que l'ordinateur. Et donc, ça a beaucoup évolué également, de ce point de vue-là. À l'époque, ce qui faisait rêver, c'était la finalité du métier d'ingénieur, c'était dans un grand groupe, de pouvoir avoir un beau costard, avoir plein de personnes avec soi, etc. Les choses ont un peu changé. Alors, c'est marrant parce qu'on a eu, avec la fondation UTBM, il y a eu une enquête qui était faite l'année dernière où, finalement, ce qui inspire maintenant les étudiants, les futurs ingénieurs, c'est plutôt quand on parle de sens, quand on parle d'écologie, quand on parle de mixité, de solidarité, etc. C'est des choses, enfin, voilà, il y a eu, les curseurs ont un petit peu changé par rapport à ce métier d'ingénieur. Et l'UTBM est en plein dans cette transition, enfin, a fait partie de cette transition de, maintenant, enfin, voilà, on est beaucoup plus dans ce qui nous fait rêver aujourd'hui. L'avantage pour les petites sociétés comme les nôtres, c'est qu'effectivement, on a une histoire à raconter, on a une alternative à proposer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les gros groupes industriels, maintenant, doivent aussi se réinventer et trouver d'autres modes. Et je pense que le crunch time, c'est un bon moyen aussi pour ces gros groupes de trouver de nouvelles façons de faire. Alors, la technique, voilà, on travaillait là-dessus, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez fait du dessin technique à l'époque, mais ça se passait sur des tables, des très grandes tables. Voilà, maintenant, les choses ont un peu évolué, on va dire, avec tout ce qui est 3D, etc. Et toutes ces mutations, en fait, on les a tous vécues, et Trinaps aussi. Donc, attention, on préfère vous préparer. Donc, voilà, Trinaps, donc Trinaps, c'était en 2007, c'était Trinaps, alors, on nous demande souvent l'origine de Trinaps, en fait, on était trois associés, et donc le Trinaps avec les synapses, les communications sans fil, cette image-là. Et donc, voilà, en fait, pourquoi on en arrivait à se dire, en 2007, on créait notre boîte ensemble, avec Florian et Fabien. En fait, on a fait beaucoup d'associatifs, et ça, c'est une vraie force de UTBM, c'est qu'on s'est connus, on arrivait tous les trois en 2000, et on a fait plein d'associations différentes, on a fini aussi par l'association des étudiants, qui était un petit budget, à l'époque, c'était 150 000 euros de budget, il y avait un bureau d'une quinzaine de personnes. Je pense que c'était un premier, on a pris goût à ce côté entreprendre, ce côté management, de créer des projets, d'aller de l'avant. Et j'en parle à chaque fois par rapport à UTBM, mais c'est une vraie force que UTBM propose, c'est ce côté, cette force associative, qu'on verra d'ailleurs mercredi soir ou jeudi soir, avec le jeudi soir. Et donc, voilà, ça a été le vrai, un petit peu, je pense que tout le monde s'est découvert un peu des talents, grâce à l'associatif, et le fait qu'on était complémentaires, et voilà, c'est comme ça qu'on a trois copains du TBM qui se sont dit, allez, on va aller un peu plus loin, puis on va être un peu fous, et puis on va créer notre boîte. Alors, dans certains cas, c'est les sujets, les défis que vous pouvez proposer, qui peuvent donner l'envie de créer une start-up. Nous, c'était juste le fait de travailler ensemble. Puis après, on a cherché un sujet. Et le sujet, alors vu qu'au début, on n'avait pas de nom de boîte, ça a été le projet BX12. Le projet BX12, qui est un nom de code, qui restera un nom de code, parce qu'on ne sait pas vraiment l'origine. Ça ne veut rien dire, en fait. En fait, on est parti sur, on a regardé nos parcours. Fabien était dans le monde, devait bosser dans le monde industriel, dans la gestion de production. Florian, plutôt, dans tout ce qui était développement, enfin, code informatique, développement, et moi, sur la partie réseau. Puis on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas allier nos compétences et nos savoir-faire, et nos futurs savoir-faire ? Et c'est un peu ce qu'on appelait à l'époque le machine-to-machine, qu'on appellerait maintenant l'IoT. Mais c'est comme ça qu'on a lancé le projet BX12. Et raison de plus qu'on a un lien qui est encore fort avec l'UTBM, c'est qu'à l'origine de la création d'entreprise, il y a eu un transfert de technologie entre le laboratoire 7 de l'UTBM, qui avait développé un logiciel de simulation de propagation des ondes Wi-Fi. Et nous, ça nous intéressait d'utiliser ce logiciel dans un contexte industriel, dans le monde de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça qu'est né le fameux projet BX12. Alors, on a rapidement abandonné le machine-to-machine, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait des compétences en automatisme et en d'autres choses. Mais on voit que la boucle est bouclée, parce que là, on a déposé des sujets sur l'IoT, cette année. Donc, 15 ans après, on persiste, et on pense que ça va donner quelque chose. Alors, la Team Trinavs, effectivement, 3 personnes en 2007. Ça a pas mal évolué. Donc, maintenant, on est 32 personnes en 2024. Avec une super équipe. La mixité, 70% d'hommes, 30% de femmes. On aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes. Mais on est convaincus que c'est en travaillant dès la primaire, dès le collège. Le lycée, c'est déjà un peu trop tard. Qu'il faut donner le goût à la science, à l'informatique, etc. Donc, notamment avec la fondation UTBM, on essaie de travailler sur ces sujets-là. Et une moyenne âge, finalement, assez jeune. Bon, le problème, c'est que nous, tous les ans, on la fait reculer. Donc, voilà, 32 ans, ça va. Et c'est vrai que par rapport à ce côté sur la féminisation, surtout en étant, enfin, voilà, en étant dans le monde d'ingénieur, dans le monde, d'autant plus, moi, j'étais en informatique. C'est un vrai sujet et d'autant plus, enfin, les chiffres que j'ai découverts avec la fondation, c'est qu'au passage du collège vers le lycée, il y a un garçon sur quatre qui abandonne les sciences et c'est une fille sur deux. Et on se dit, mais en fait, il y a quelque chose à changer. C'est pour ça qu'il faut bien dire, il y a raison, c'est qu'il faut travailler dès le plus jeune âge pour se dire que les sciences, la technique, ça peut être fun, ça peut être passionnant. Et derrière, on peut en faire son métier. Donc, faisons des innovation crunch time dans les collèges. Peut-être que ça aidera. Alors, la structure Trinaps a beaucoup évolué. Ça, c'était les premiers bureaux en 2006 qui étaient au sein de l'UTBM, qui nous a gracieusement prêté un petit local. Et puis, on a déménagé trois fois. On pense qu'on va encore déménager. Et on a ouvert quatre antennes, donc Belfort, La Junction, Besançon et Mulhouse. Et on souhaite continuer ce développement. Alors, très rapidement, juste quelques par rapport à Trinaps. On a commencé, donc, Tecton, c'était le fameux logiciel qui avait fait l'objet d'un transfert de techno entre le laboratoire 7 et puis Trinaps. Donc, c'était vraiment dédié au déploiement de réseau Wi-Fi. Voilà, maintenant, Trinaps, on s'est beaucoup diversifié tout en rencentré IT, mais autour du monde de l'Internet et de la connectivité, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est déploiement de réseau Wi-Fi, les services hébergés, de tout ce qui est hébergement cloud, de sauvegarde, de stockage, tout ce qui est cybersécurité. Et finalement, tous ces métiers-là, regroupés dans une activité un peu à part, qui est l'événementiel, comme on a la fierté et l'honneur de le faire avec le Crunch Time, où on a couvert en Wi-Fi toute l'axone pour permettre à 1 200 étudiants de travailler en simultané. Donc, voilà, ça, c'est la transformation de Trinaps pendant ces 17 ans. Et voilà, avec le chiffre d'affaires, où on a, en 2023, on a fait à peu près 4 millions de chiffres d'affaires sur nos activités, sur le groupe, avec la création du data center, qui a été une deuxième société à côté. Il y a eu des jalons assez forts. Depuis, là, les dernières années, on a fait une levée de fonds, donc en 2016, de 2,5 millions d'euros. La création, enfin, le lancement opérationnel en 2019 de notre data center, qui s'appelle Extendo. On a été les premiers en France à alimenter une baie informatique en hydrogène, pour tester des alimentations de secours sur des technos un peu différentes. Et on a lancé un gros projet d'autoroute numérique l'année dernière, entre Montbéliard et Strasbourg, pour proposer des alternatives, pour permettre aux entreprises de communiquer plus vite, de façon plus fiable, entre leurs sites ou vers l'extérieur. Donc voilà une photo de notre data center. Donc on est en train de créer, là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un pod, ou un cube, et on est en train de créer un deuxième, juste à côté, pour doubler la capacité du data center. Donc on a parlé un petit peu évolution, finalement la technologie aussi a un petit peu évolué. Alors, toujours dans les histoires vraies, la photo en rouge que vous voyez, ce fut les premières antennes Wi-Fi que nous avons testées, et le couvercle jaune peut vous indiquer, en fait, c'était des boîtes Ricoré, qui faisaient antenne. Donc voilà, ça c'était à l'époque, c'était en 2006. Alors on les fabriquait nous-mêmes, en soudant de la corde de piano, et en l'installant dans la boîte de Ricoré, pour obtenir la bonne fréquence, au bon moment, au bon endroit. On ne travaille plus avec ça. Oui, ça fait partie du musée. Et voilà, petit à petit, on a évolué sur le matériel, avec maintenant la bande de droite, c'est des bandes, ce qu'on appelle de haute densité, où on peut connecter jusqu'à 1500 personnes sur une seule bande Wi-Fi, ce qui permet notamment de connecter des événements comme le Crunch Time, les Eurocans, ce genre d'événements. Et voilà, et en bas, vous avez aussi la première baie informatique de Trinaps, qui était une baie dans un local technique, et dans un mode un peu plus data center, secouru, sécurisé, et un peu plus confortable pour travailler. Alors, notre matière, elle a changé, mais notre vie aussi a beaucoup changé. Donc on est passé de la bouilloire à la cafetière à grains, attention. On est passé de la 106 aux partenaires avec toute option. Donc voilà, notre vie a aussi évolué. Pas que la technique. On a gagné en fiabilité sur tous les matériels. Voilà. En 17 ans, les choses ont un petit peu changé aussi, côté mode vestimentaire. Les chemises sont peut-être un peu plus cintrées maintenant. Ressortez vos photos de l'époque, vous verrez, c'était pareil. Voilà. Et donc c'était notre premier employé, qui était aussi un ingénieur UTBM, qui nous avait rejoint au tout début de la boîte, en 2007. Voilà, ça pique un peu quand on voit tout ça. Mais donc on a vu, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 15 ans, mais il y a des choses qui restent toujours les mêmes. On va essayer de vous démontrer que même dans un monde qui bouge beaucoup, on peut s'appuyer sur quelque chose immuable. L'ADN Trinaps, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé sur nos tri-valeurs. Regardons plus loin, engageons-nous ensemble et partageons nos valeurs, nous savoirs, pardon. La cohésion et la solidarité, c'est vrai que quand on parle de Trinaps, on a fait en sorte de travailler ce côté. On peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux et on peut faire les choses en étant avec du fun, mais tout en étant performante et rechercher l'excellence. Pour nous, c'est important parce que quand on parle de Trinaps, la vie n'a pas toujours été, ce n'est pas un long fleuve tranquille, le chemin de l'entrepreneuriat. On est maintenant 30 ou 32 personnes, on a réussi à faire une base de personnes avec qui on partage et on essaie de faire aussi en sorte qu'avec Fabien, on n'est pas tous les deux dans la locomotive devant et puis derrière, on a des gens qui sont dans le wagon tout au fond parce que ce n'est pas comme ça que nous, on voit l'entreprise. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a vécu depuis le début et ça a commencé par l'associatif. Et voilà, ce côté de partager, d'être très transparent, d'avoir une vraie honnêteté intellectuelle avec nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, pour nous, c'était des choses importantes et puis j'ose imaginer que c'est des choses aussi qui font que 17 ans après, on est toujours là, on est en croissance. Ce n'est pas toujours rose, on leur dit, on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais on essaie de faire en sorte que le matin, quand quelqu'un de Trinaps, si quelqu'un de Trinaps se lève le matin en ayant mal aux ventes pour venir au boulot, on se dit qu'on a loupé un truc parce que nous, on n'a pas envie que ça nous arrive à nous. Donc faisons en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et sur le même plan. Ce qui était difficile, un challenge dans une boîte en développement, c'est aussi d'amener l'équipe historique à changer, à évoluer, parce que les exigences qu'on avait au départ, quand on n'avait que quelques clients et puis qui étaient peut-être des gens qui ont pris des risques en allant vers nous, et là, on est passé à une boîte beaucoup plus structurée, avec des certifications à passer, ISO 27001 pour la sécurité des données, hébergement de données de santé, etc. Et donc, c'est aussi un challenge de faire évoluer les équipes pour que cette mentalité, elle évolue sans cesse. On dit toujours à ceux qu'on recrute, l'important, c'est de savoir que tout va changer. Donc, ça change tout le temps et on prépare les gens et on recrute des gens qui sont prêts à ce changement. Bon, ça, c'était la petite anecdote. Donc, quand on a dû créer notre standard téléphonique pour accueillir les gens au téléphone, on a demandé à des amis de s'enregistrer, des amis lieux, de s'enregistrer. Et donc, on a fait un petit challenge pour choisir la voie Trinaps. C'était il y a longtemps. L'ADN UTBM est fortement lié à l'ADN Trinaps. Pour nous, on l'a mis comme ça, enfin, un état d'esprit. C'est notre vision. Après, on espère qu'elle est partagée par l'UTBM. Mais voilà, sur l'ouverture, sur l'engagement, l'esprit de corps et d'équipe, enfin, le fait d'aller tous en même temps et d'aller tous de l'avant. Et aussi, la méthodologie, enfin, le côté, le côté un petit peu, alors, ingénieur, généraliste, ce n'est pas forcément le bon terme, mais le côté pour nous, apprendre à apprendre, c'est hyper important. Et en fait, même maintenant, on apprend toujours. Et l'UTBM nous a permis ça, nous a permis de se dire, comment toujours se remettre en question et puis se dire, qu'est-ce que je vais apprendre demain, enfin, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui et qu'est-ce que je vais apprendre demain et comment je fais pour que tout le monde soit dans cet état d'esprit dans l'entreprise. Parce que pour nous, c'est comme ça qu'on pourra s'adapter, qu'on pourra grandir et évoluer. Il y a aussi des choses qui n'ont pas changé. C'est cette volonté, cette envie. On veut faire plein de projets, on a plein d'idées, bon, trop, l'équipe nous le dit. Des fois, il faut faire des choix et c'est difficile. Et puis, beaucoup d'engagement, parfois un petit peu à l'arrache, comme on dit, c'est compliqué. Mais maintenant, on essaie d'apprendre toujours et donc mettre en place des priorités, faire des choix liés à une stratégie qu'on développe avec les équipes. Toutes ces choses-là évoluent aussi avec la maturité de l'entreprise. Parce qu'on a quand même un gros problème. Ça fait 17 ans qu'on travaille à passer d'une journée de 24 heures à 35, 40 heures. On n'a pas encore réussi. Donc, à un moment, il faut faire des choix et ce n'est pas toujours simple. Et voilà, ce côté 4x4. Enfin, ça, c'est des images, des photos de situations où entre mesurer... Ça, c'était aux Euro-Kéens quand on mesure pour aller faire les déploiements de fibres optiques. Ça, c'est quand on déploie notre réseau de fibres optiques sur Belleforme-Béliard-Éricourt où on est au fond d'un égout qui doit être vers une steppe vers Trévenant, il me semble. Ou, par exemple, je ne citerai pas, mais on voit Fabien qui est en train de tirer de la fibre pour l'hôpital Nord-Franche-Comté il y a quelques années. Alors, on a un peu moins les moines dans le cambouis qu'au début, mais il faut déjà toujours dépanner s'il faut... Alors, finalement, quand on nous pose la question, vous devez être fiers de ce que vous avez fait. La première réaction, c'est... On voit tous les problèmes, en fait, de la journée ou du mois, les challenges à relever, et on oublie qu'il faut regarder un petit peu en arrière. Donc, finalement, c'est bien cette présentation. Ça nous aide aussi, nous, à regarder un peu en arrière et puis être fiers des beaux résultats qu'on a eus et puis des projets qu'on a faits. Donc, là, il y a une photo, par exemple, de l'université d'été du MEDEF où on a, pendant huit ans, couvert l'événement et où on a mis du réseau Wi-Fi sur la droite à une Coupe du Monde de ski freeride à Verbier. Voilà, 2000 mètres d'altitude à creuser des tranchées dans la neige. Et voilà. Mais ça, c'est... Et alors, c'est moi, je vais en parler tout à l'heure avec quelqu'un. Ce côté de célébrer les victoires, en fait, à l'échelle de l'entreprise, ce n'est pas simple parce que personne ne voit la victoire au même moment entre un commercial qui va signer un super projet. Lui, il est content au moment de la signature. Sauf que l'équipe de production technique se dit, OK, qu'est-ce qu'il nous a signé ? Est-ce que ça va bien se passer ? L'équipe de production va être contente en tant qu'elle a fini le projet, mais c'est six mois après, le commercial, pour lui, c'est complètement passé. Et puis après, il y a l'administratif et la facturation, c'est un mois après. Et c'est vrai qu'on a essayé de travailler tout ça parce que toujours dans ce côté cohésion d'équipe, c'est de se dire, c'est bon les victoires de chacun et partageons nos victoires, en fait. Alors, on voulait remercier les 700 clients qui nous font confiance depuis le début. On n'a pas pu mettre tout le monde, mais il y en a quelques-uns, des beaux noms comme l'UTBM, notamment. Et le travail avec le Crunch Time depuis 2018. Donc, on est vraiment ravi de faire ce challenge parce qu'au départ, c'était vraiment un challenge technique. Vous avez compris, alimenter en réseau 1300 personnes en même temps, au même endroit, qui ont besoin d'énormément de débit parce qu'ils en font des recherches sur Internet, je peux vous le dire. Qui ont chacun cinq périphériques. Oui. Entre l'ordinateur, la montre, le smartphone, la tablette. Et voilà, ça fonctionne, on est content, donc on croise les deux pour que ça continue. Donc, voilà, nos destins sont liés encore aujourd'hui. Et voilà, avec l'engagement au sein de l'UTBM, enfin, j'essaie, on a parlé, on essaie de... En fait, il y a ce côté où, mine de rien, si on est ici en ce moment même, je pense que l'UTBM et plus généralement la société française et le monde éducationnel nous a permis de nous élever. Enfin, voilà, avec Fabien, on a des origines plutôt modestes de Picardie et des Ardennes dans un monde pas du tout lié à l'entrepreneuriat et même à l'économie. On est arrivé dans ce monde de l'ingénieur et après de l'entreprise, il y a un petit côté... Alors, hasard, je ne pense pas parce que je pense qu'on peut provoquer le hasard, mais il y a ce côté où, c'est grâce à tout ce système français où on tape souvent sur l'État français, etc., mais mine de rien, on a eu une vraie évolution sociale. Je pense que nos familles, nos parents, nous ont aussi permis et fait en sorte d'en arriver là. Mais du coup, pour nous, c'est important de se dire qu'on arrive à un stade où comment on se dit qu'on peut... Enfin, comment on redonne à la société avec un mètre majuscule, comment on lui redonne ce qu'on nous a donné et ça passe par nos engagements au niveau de la fondation, au niveau des différentes... Entre les mêmes et aussi à côté, on a plein de... On essaie de s'investir dans la vie de la cité et pour nous, c'est important. On essaie de redonner un petit peu ce qu'on nous a donné. On voulait conclure en mettant en avant l'humain parce qu'on parle toujours de technologie, mais derrière, alors c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais ce sont des femmes et des hommes, bien sûr. Donc, j'ai fait un petit exercice. En fait, j'ai demandé à une intelligence artificielle de décrire un petit peu de dessiner ce qu'on est en train de vivre ici au Crunch Time. Donc, dessine-moi un partenariat humain et technologique autour de l'innovation. Alors, regardez le résultat, les goûts et les couleurs. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas très beau. Et je pense que la créativité humaine et les aspects collaboratifs font encore de beaux jours devant eux. Merci à tous. Merci à tous.